Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hiker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Marvel Rivals et ici on va parler d'un sujet qui fera débat puisque on ne sera pas tous d'accord sur la définition donc je vais d'abord définir et ensuite on ne sera pas tous d'accord sur la positionnement de tous les personnages de Marvel Rivals qui ont été présentés depuis le début, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler puisque c'est une chose qui permet de construire des compositions qui sont intéressantes et il ne faut généralement pas toujours compter sur les autres pour construire des compos intéressantes, c'est souvent mieux quand les alliés veulent le faire ou vos coéquipiers veulent le faire mais quand ils ne veulent pas le faire c'est à vous d'essayer d'être le plus flexible possible et pour être le plus flexible possible dans les hero shooters, il faut connaître un petit peu le jeu et savoir que constituer une équipe en général équilibrée est généralement toujours très très bien là où c'est le plus important c'est généralement dans le rôle de healer, support, flex comme vous voulez l'appeler ici c'est toujours important d'avoir un personnage qui va être dédié principalement aux soins et l'autre qui va principalement au support alors est-ce que c'est impossible de jouer avec deux supports ou de jouer avec deux personnages qui sont dédiés aux soins, non puisqu'il existe le mot flex support d'ailleurs je viens de me faire insulter sur une vidéo Overwatch puisque je disais le mot main healer et que lui dans sa tête c'était que pour les gros noobs et les grosses merdes mais on va essayer d'expliquer dans la raison de pourquoi j'utilise le terme main healer quand les joueurs pro utilisent le mot de flex support c'est parti on commence tout d'abord par le mot main tank et off tank le main tank c'est un personnage qui va être capable de prendre les coups et souvent pendant assez longtemps il a pour but d'être vraiment capable d'encaisser les coups l'off tank quant à lui alors ça vient pas du tafot du mot du terme tank offensif pas du tout en anglais mais moi je la définis un peu comme ça c'est à dire c'est un tank qui aura peut-être vocation à être un tank en deuxième nature mais qui aura quand même en général beaucoup plus de dégâts potentiels et donc la possibilité de beaucoup plus carry en général est-ce qu'on peut jouer une compo avec deux main tank oui vous pouvez jouer une compo avec deux main tank mais quand vous jouez deux compos avec des off tank en général ça devient un petit peu plus dur si vous n'arrivez pas à tuer les adversaires rapidement car des main tank sont plus solides sur leurs appuis ils peuvent tenir plus longtemps une position ou en tout cas encaisser les coups plus longtemps donc c'est pas impossible de jouer des compos avec deux off tank j'ai d'ailleurs casté d'environ 2017 à 2020 tous les matchs e-sport de Paladin qui est un autre jeu compétitif hero shooter et j'ai casté beaucoup de games d'Overwatch 2 et en fait il existe des métas où dans Paladin certaines équipes s'amusaient à jouer deux off tank mais c'était vraiment dans l'idée qu'ils étaient très forts donc ils pouvaient se passer d'un tout petit peu de tankiness parce qu'ils étaient très forts donc vous voyez que les compositions ici et dans tous les hero shooters elles peuvent varier du niveau des joueurs et de ce que vous voulez faire mais on va essayer ici d'être le plus généraliste possible d'englober le plus de cas par cas bien évidemment il existera des petites subtilités bien sûr vous pouvez faire une composition 1 tank 3 dps 2 supports ou une compo 1 tank 3 supports 2 dps mais dans ces cas là vous serez d'accord que c'est mieux si le tank c'est un main pas un off parce que votre composition aura du mal à fonctionner si vous n'avez pas un punching ball quand même quelqu'un qui prendra les dégâts pour vous parce que vous n'aurez qu'un seul tank donc dans ces cas là j'aurais tendance à dire si vous voulez faire une compo 3 supports ou 3 dps ou 4 supports 1 dps 1 tank en général le tank faudra qu'il soit main donc quelqu'un qui prendra les coups pour vous ensuite on continue dans la définition de main tank off tank on passe à main dps qu'est-ce que ça veut dire main dps ? c'est-à-dire que c'est un personnage qui va passer son temps à taper et qui donc n'a pas pour but de flanquer à l'inverse moi j'appelle il y a des gens qui utilisent le terme off dps moi j'aime pas le terme off dps je dis le mot flanqueur ce sont des personnages qui ont pour but d'attaquer sur les côtés d'attaquer en faisant le tour et qui vont pas passer leur temps à dps qui vont attendre leur heure attendre leur bon moment ça va être des persos comme Androxus, Evie dans Paladin ça va être des persos comme Tracer, Sombra dans Overwatch et ça va être des persos comme Spiderman, Magic, Black Panther dans Marvel Rival je préfère que de vous donner la définition comme ça après si vous regardez mes vidéos vous comprendrez les termes que j'utilise ensuite on a le mot support le mot support ça veut dire supporter son équipe mais pour moi le mot support veut dire supporter son équipe la soigner mais surtout appliquer d'autres choses qui vont supporter l'équipe une augmentation de dégâts de Mantis par exemple les supports dans Overwatch c'est très clairement Zenyatta, Brigitte, Lucio des personnages qui apportent autre chose que du heal alors oui en Bronze V il y a des Lucio qui passent leur temps à être en vocation de heal et qui font que heal mais c'est pas ça le but d'un Lucio normalement le Lucio il va être avec une Ana, une Kiriko, etc. une Juno enfin c'est pas terrible Lucio Juno mais voilà en tout cas un personnage qui va appliquer beaucoup de soins et Lucio sera plutôt là pour être en vitesse de déplacement accrue ce genre de choses aller chercher les persos dans la backline ou suivre la dive ou la rush c'est à dire des personnages qui vont sauter dans la mêlée ou qui vont foncer vers la mêlée un support parfois un peu borderline pour beaucoup de gens quand on ose dire ça mais c'est que normalement Merci-Ange c'est plutôt un support qu'un main healer même si à bas niveau il y a des Merci qui passent leur temps à faire que du clic gauche mais à la base c'est censé faire du clic droit et booster des DPS dans Paladin c'est une autre histoire parce que dans Paladin il y avait qu'un seul support en eSport en général dans la plupart des compositions eSport il y a qu'un seul perso donc c'était souvent soit un support soit un main healer dans Marvel Rival bah en théorie on en aura au minimum deux peut-être parfois un mais moi je vous les conseille quand même peut-être trois mais bah si plus on est plus on aura de support plus on aura de main healer plus on aura de healer moins il faudra de main healer mais pour moi il vous faut au moins un main healer alors le main healer veut dire dans sa définition que le mec va passer 90, 95, 99, 75 au moins plus de 75% de son temps à soigner il a pour but de remonter les barres de vie souvent la barre de vie principale du tank ou des tanks pour tout simplement avoir quelqu'un qui est dédié à ça et le mec fait une syncope parce que j'ai dit main healer et il a dit t'es un gros noob parce que le main healer n'existe pas à niveau pro c'est flex support parce que oui alors on joue main healer jusqu'à très très haut elo parce qu'en fait les gens à bas niveau se positionnent comme des trous de balle et ils prennent énormément plus de dégâts que les pros les pros sont souvent à un mètre d'un truc où ils se mettent à couvert donc ils ont besoin de moins recevoir de soins vous voyez ce que je veux dire ils vont dodge ils vont esquiver s'ils sont low ils se mettent sur le côté ils attendent pas de crever comme des merdes donc le mot main healer n'a aucune signification à niveau pro et on dit flex support ce sont ceux qui sont capables de faire les deux ceux qui sont capables de healer et soigner enfin de healer et de support de healer et de support de healer et de support c'est à dire un personnage qui a pour but de faire quasiment que du soi parce que faire les deux c'est à dire dps et soigner en même temps en healer et bah c'est peut-être le rôle le plus difficile que vous auriez à jouer dans Marvel Rival dans Overwatch ou dans Paladin c'est en fait ce qu'il y a de plus dur en fait arriver à soigner correctement les gens tout en tapant vos ennemis c'est une dinguerie à quel point c'est dur ça demande un positionnement de dingue parce que quand on est main healer on ne peut ne voir que nos alliés on n'est pas obligé de voir nos ennemis puisqu'on fait que de soigner tandis que quand on est support on est obligé de voir un peu nos ennemis pour pouvoir leur taper dessus et soigner donc c'est toute la difficulté d'arriver à faire là je suis en train de taper mes ennemis donc je peux les voir là je suis en train de soigner pendant 5 secondes vaut mieux que je me mette hors ligne de vue pour pouvoir faire que du soin donc c'est ce qu'il y a de plus dur dans les hero shooters je pense que c'est le rôle le plus dur peut-être avec flank pour moi les deux rôles les plus durs dans Marvel Rival Paladin ou Overwatch c'est flank et support et support dans cette qualité là c'est à dire à la fois taper à la fois si vous êtes juste un mec qui reste derrière et qui fait que de soigner et qui mettez zéro dégâts de la partie c'est pas très dur mais si vous essayez de faire les deux c'est là que ça devient un peu plus compliqué donc je dirais que si je devais faire une classification des rôles les plus durs dans les hero shooters sont généralement support slash flank parce que un flank ça va au corps à corps mais ça a 2 hp donc c'est très dur donc c'est beaucoup plus difficile de jouer tracer que de jouer soldat 76 par exemple ou dans Marvel Rival ça sera plus dur de jouer de jouer sans doute magic que de jouer punisher vous verrez si vous pensez l'inverse voilà donc on est parti maintenant on va classer les personnages de Marvel Rival sur ces positions là maintenant que j'ai donné la définition Adam Warlock c'est un personnage dédié au support c'est de la merde en heal parce que ça ne peut pas heal en boucle il a que deux notions de heal dans son sort et son shift un petit peu qui partage un petit peu les dégâts mais c'est pas dingue en terme de heal c'est pas une fontaine de soins Adam Warlock et puis surtout si vous balancez tout le temps votre sort pour soigner et qu'il rebondit là et bien vous aurez plus ça pour vous protéger vous quand on vous divera si on vous dive et donc ça deviendra compliqué donc c'est Adam Warlock c'est plutôt un personnage qui va être un Zenyatta like voilà un Zenyatta like, une Hillary like si on devait donner un terme à la Overwatch si on devait donner un perso à la Paladin ce serait un Grover c'est un personnage qui va taper taper son arme est cassée Adam Warlock elle fait beaucoup trop mal et sa canonisation elle fait également de très bons dégâts donc c'est un support extrêmement efficace c'est le type de personnage qui est fait pour ceux qui ont l'habitude de jouer DPS et qui veulent jouer un petit peu support et bien ils vont jouer Warlock ou Mantis d'ailleurs voilà parce que Mantis aussi on va directement la mettre là ce sont deux supports de qualité Mantis elle met des heal over time donc elle a pas besoin d'un skill incroyable pour soigner et en fait quand elle met un tir dans la tête elle récupère une feuille donc une bonne Mantis c'est quelqu'un qui va passer son temps à DPS et qui de temps en temps va mettre un out sur lui, un out sur lui, un out sur lui qui va compter dans sa tête le nombre de secondes qu'elle a mis les out et ensuite elle va les remettre et elle va essayer de tourner à une feuille peut-être de pas utiliser pour pouvoir au cas où avoir une soupape de sécurité mais la plupart du temps une Mantis ça va taper 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 et c'est là que vous allez me dire mais Iker c'est trop con alors parce que le team up c'est justement Mantis et Warlock et le team up c'est Mantis et Warlock alors que ça va pas trop ensemble puisque vous mettez deux supports ensemble deux persos qui ne sont pas faits pour remonter les barres de vie extrêmement rapidement alors ça peut passer mais pour moi c'est pas un si bon team up que ça et un si bon truc donc est-ce que les pros partiront sur un troisième support pour essayer d'avoir un main healer là-dedans bonne question puisque voilà mais vous avez quand même des qualités puisque vous avez Mantis qui pourra être raise grâce à Warlock Warlock qui pourra s'auto-raise Warlock qui pourra raise tout le monde avec son outil Mantis qui pourra booster les dégâts des autres personnages donc donner du burst à Spider-Man donner du burst à je sais pas ce que tu veux un Punisher voilà un... comment il s'appelle ? un Star-Lord parce qu'il fait le team up avec eux mais voilà c'est le problème de cette duo c'est qu'on va peut-être manquer un peu de heal donc vous avez intérêt à avoir des alliés qui savent jouer parce que très clairement c'est possible de jouer avec deux supports j'ai déjà casté une game d'Overwatch où les mecs jouaient Zenyatta Brigitte euh... Zenyatta Brigitte c'est pas incroyable en terme de heal Zenyatta il met qu'une petite oreille donc tout est possible donc si vous décidez de partir là-dessus au moins vous connaisserez c'est à dire que même si vous avez regardé cette vidéo vous allez me dire ah mais Iker il dit qu'il faut pas jouer ça ensemble je vous dis pas de pas le jouer jouez le mais quand vous êtes dans une situation où vous voyez que je sais pas vous voulez jouer vous prenez punisher vous prenez votre punisher puis vous gardez votre support et puis ils font ils font Warlock Mantis et bah là vous rappellerez de ce que j'ai dit avec Iker euh... que ce que j'ai dit ce que Iker a dit euh... ce que je vous ai dit c'est à dire attention j'aurai sans doute peu de heal quoi je vais avoir du heal over time des heal qui... Mantis ça remonte ta barre de vie quoi t'as tout le temps un heal over time sur la tronche mais c'est pas du burst heal comme peuvent le faire Loki euh... euh... ou Luna etc etc on continue Black Panther bah Black Panther très clairement c'est un flanquer c'est un flanquer c'est un flanquer et c'est un flanquer de qualité hein qui peut vraiment décimer une backline entière on a eu Nécrose qui a fait euh... euh... si vous avez regardé toutes les vidéos Marvel que j'ai fait vous savez qu'il y a eu un play of the game de Nécrose incroyable avec son Black Panther donc ça fait c'est vraiment un flanquer il a pour but d'arriver dans le dos et de... et de dacher dans tous les sens et de mettre le Vibradium sur les ennemis et de leur faire des dégâts Hulk un de mes tanks préférés extrêmement sous-estimés dans les tier list et qui finalement était loin d'être mauvais quand il était maîtrisé et bah est-ce que c'est un main tank ou c'est un off tank et bah en fait je... j'ai un peu le cul entre deux chaînes je pense qu'il peut faire les deux mais je pense que c'est plus un off tank pour le peu de games où j'ai fait comme des bons joueurs j'ai joué Hulk et bah en fait ça implose très vite Hulk en fait malgré le shield et malgré ses deux barres de vie et malgré voilà le seul moment où Hulk est un main tank c'est quand il peut se transformer dans la deuxième transformation donc quand il devient super super Hulk qui là à mon avis est un bon tank mais sinon c'est plutôt un off tank on passe à Groot Groot c'est très clairement un main tank c'est à dire un personnage qui peut encaisser les coups et qui va avoir un peu... c'est un peu une sorte de Sigma Light dans le sens où il va au lieu de Sigma il pose son wall et il bouge pas trop Groot il va tout simplement mettre des wall devant les adversaires et il va empêcher de prendre des dégâts il peut vraiment tenir très longtemps comme ça une position certaines positions sur les maps parce qu'il y a des couloirs etc il va pouvoir wall les couloirs etc donc c'est un très bon main tank et je dirais voilà très bon main tank on passe à Doctor Strange Doctor Strange aussi c'est un bon main tank il tente bien avec son clic droit et il peut encaisser les coups donc je le mettrai en main tank aussi Doctor Strange on passe à Ella Ella c'est sans doute l'un des meilleurs main DPS du jeu elle était complètement cassée durant l'alpha puisqu'elle tout shootait à n'importe quelle distance maintenant ils ont nerfé mes 3 shots pour tuer quelqu'un à distance relativement longue en tout cas durant la bêta c'est un très bon DPS et c'est un personnage qui peut être joué offensivement quand elle a son ulti par exemple et qui peut voilà soit sniper de très loin soit à mi-distance donc elle est plutôt correcte c'est un très très bon personnage on va passer à Iron Man c'est un main DPS très clairement main DPS alors on peut semi-flanquer avec un Iron Man il y en a qui s'amuseront à le faire à essayer de passer dans le dos à essayer de balancer des trucs pour balancer leurs ultis souvent etc mais c'est un main DPS c'est un personnage qui fait de bons dégâts de zone vole tout le temps se fait complètement casser le cul par une donnée là d'ailleurs mais est très très bon dans certaines compositions on a vu que durant la bêta il était beaucoup joué Jeff Jeff le jeu Launch Shark c'est très clairement un main dealer alors lui si vous avez une équipe où les mecs bougent pas trop vous allez soigner mais comme un porc vous allez très très bien soigner vous mettez des bubules etc vous soignez c'est vraiment un personnage où t'as pas trop le temps de DPS bien évidemment les très bons joueurs ML7 ou d'autres avec ce perso arrivaient quand même à DPS un petit peu parce que comme on l'a dit le mec qui m'a insulté qui m'a dit que les main healers n'existaient pas ML7 il joue flex et il le dit lui-même il dit sur son stream il dit toujours not support not healer donc il joue toujours des personnages qui peuvent taper un petit peu donc avec Jeff il arrive à taper un petit peu mais principalement les joueurs débutants ils vont faire que soigner avec Jeff pour les trois quarts des gens Jeff ne sera qu'un main healer toute leur vie mais c'est vrai que vous pouvez taper un peu avec Jeff mais voilà c'est un main healer Jeff Loki et bien Loki c'est un peu un hybride il serait plutôt mis là mais si on s'en tient à comment vont jouer la plupart des Loki ils le joueront souvent comme un main healer mais le défaut je dis bien le défaut c'est pour ça que je dirais que lui c'est plutôt un flex support c'est à dire c'est un perso qui peut faire les deux pourquoi parce que le problème c'est que si vous jouez Loki en main healer si derrière vous avez une Mantis ou je sais pas moi un autre truc qui est un support le problème c'est qu'eux ne peuvent pas qu'est-ce qu'ils vont faire quand Loki va se transformer et qu'il va aller balancer un ulti offensif parce que c'est souvent ce que vous allez faire avec Loki vous transformez en Tornade vous transformez en Punisher vous transformez en Iron Man vous transformez en ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez avec votre transformation ça me regarde pas mais vous allez en fait à ce moment là déséquilibrer votre compo en tout cas je l'ai remarqué parce que j'ai joué Loki j'ai quand même joué 170 heures à Marvel Rival entre l'alpha et la bêta j'ai quand même beaucoup joué au jeu le défaut en fait et je suis un main Loki roquette principalement et Loki j'ai remarqué le défaut c'est que quand je me transforme en ulti vu que je suis le main healer de la compo et bah le problème même si voilà et bah le problème c'est que d'un seul coup je suis plus du tout healer je suis transformé en Tornade je suis en train de tournoyer là je suis pas du tout en train de soigner les gens et donc les gens ont tendance à crever vous voyez le défaut de Loki donc Loki c'est entre un support parce que si vous le jouez avec un main healer genre Lunasnow bah vous aurez moins de problèmes ou un Jeff vous aurez moins de problèmes vous dire ah je vais me transformer je vais me transformer en Tornade Punisher je vais casser le cul des adversaires vous aurez moins de scrupules parce que des fois quand vous transformez Tornade ou Menace Ulti vous faites 4 kills mais retournez tous vos alliés sont fort parce qu'ils recevaient pas de heal pendant 10 secondes voilà donc Loki c'est un peu un hybride c'est un peu un hybride entre un support un Loki qui passe son temps à soigner il va soigner beaucoup dans une partie vous mettez 2 illusions à côté et vous bombardez sur un tank en 10 minutes vous allez soigner beaucoup et si vous avez une compo assez paquée voilà c'est juste Loki c'est un enfer bon on est pas là pour expliquer tous les persos mais Loki c'est un enfer de soigner un perso qui est en l'air voilà un peu comme Baptiste quoi Baptiste a du mal à soigner les gens en l'air Loki a du mal à soigner les gens en l'air même si c'est possible c'est quand même très dur Baptiste c'est possible aussi voilà donc je dirais main healer mais quand même bien évidemment le Loki a cette qualité et pour moi c'est l'un des persos les plus fun à jouer de Marvel Rivals surtout si vous voulez avoir de l'impact c'est qu'il peut se transformer en la tornade adverse il peut se transformer en la hélas de votre équipe il peut se transformer en en punisher il peut se transformer en voilà et balancer un ulti tout de suite et ça c'est extrêmement impactant c'est pour ça que Loki je pense sera l'un des meilleurs persos solo queue pour les gens qui aiment jouer des healers parce qu'ils auront leur côté playmaker ils dormiront pas quoi voilà et pour ceux qui sont très très bons en dps ils préféreront peut-être Warlock et Mantis voilà parce que s'ils ont une très bonne aim Warlock et Mantis ils vont faire beaucoup de kills parce que ça fait très mal Luna c'est un flex support car bien évidemment Ml7 ou d'autres joueurs exceptionnels comme Saw ou d'autres yayant je trolle un peu mais voilà joueront Luna Snow comme un flex support mais ça soigne énormément 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 donc Luna Snow va directement dans les main healers mais bien évidemment il y a écrit main healers stage donc si vous avez envie de la jouer flex c'est à dire tapez soigner tapez soigner tapez soigner tapez soigner vous pouvez on va pas vous engueuler voilà Magic flanker bien évidemment c'est un flanker Magic extrêmement solide car elle a ce côté un petit peu briseur briseur c'est un terme de MOBA qui est le fait de prendre un petit peu des items défensifs et offensifs Magic de base dans son kit de sort elle est à la fois offensif et défensif dans le sens où quand elle tape les ennemis elle gagne sa barbe bleue un peu comme Black Panther qui gagne également sa barbe bleue mais moins 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 facilement je trouve donc Magic est un très bon flankeur Magneto très clairement tous ceux qui ont joué à la bêta savent que Magneto c'est un main tank il tank comme un porc il est très difficile à faire tomber et surtout il fait d'énormes dégâts le team up a priori dans les interviews entre la bêta et aujourd'hui nous ont annoncé qu'il avait un cd plus long le team up donc il a été nerfé mais a priori c'est toujours l'épée qui passe à travers les gens et donc il fait très mal donc Magneto a un très bon main tank sans doute le meilleur de la bêta tandis que les deux meilleurs de l'alpha étaient justement Docteur Strange et Grote ils étaient joués ensemble Namor c'est un main DPS c'est Tourelle Man et puis je te snipe et puis il a pas trop à rougir devant Ella juste il a un projective speed là où Ella est T-scan Namor est projective speed donc si vous êtes fan de Thor Bjorn Hanzo Shaleen voilà tous ces persos Namor vous plaira plutôt pas mal il team up très bien avec Luna donc c'est un bon duo classique qui fonctionne très bien Penny Parker et bien Penny Parker c'est un off parce qu'elle a pas grand chose alors j'adore Penny d'ailleurs il y a une vidéo de Penny Parker je vous conseille de la regarder que j'ai faite et qui est assez rigolo parce que c'est un perso qui est hyper sous-estimé par les joueurs en général tout le monde pensait que ce perso était trash sauf qu'elle a un clic droit toutes les deux secondes donc elle peut te saucissonner deux fois les mines sont très très rigolotes mais c'est vrai que quand tu prends la panacée sur la gueule et que les mecs ont décidé de jouer avec toi un Thor ou essayer de jouer de toi un Hulk etc. ça synergise pas trop ensemble Penny synergise bien avec Groot elle synergise bien avec Magneto etc. bien évidemment on va beaucoup parler de team up mais justement il y a cette notion de team up entre les piques bien évidemment mais il y a surtout cette notion là ne mettez pas deux off tanks ensemble en espérant que si vous êtes sur une map défense et que votre but c'est juste d'empêcher les adversaires de caper jouer plutôt un main tank un off ou deux main tanks parce que ça sera plus facile de tenir que de mettre une Penny et puis je sais pas moi un Thor Penny et Thor ensemble c'est à gerber ça marche pas du tout Thor a un gros problème c'est un off tank aussi donc voilà il a du mal à tanker et surtout il faut qu'il soit en mêlée donc Penny par coeur par contre vous allez me dire ben Penny je la mets avec Venom parce qu'elle a un team up le team up de Venom il synergise beaucoup plus avec Spiderman qu'avec Penny avec Penny c'est une blague t'as pas du tout envie d'utiliser donc c'est un peu bizarre donc j'aurais tendance à dire pas trop en fait attention de pas vouloir de mettre en avant plus le côté team up que le côté ça là c'est à dire attention comme je l'ai dit ils ont beau avoir un team up Adam et Mantis mais vous aurez moins de main moins de heal que si vous jouez Adam Luna ou si vous jouez Mantis Luna ou si vous jouez Loki Mantis etc etc donc c'est compliqué notez toujours ça de côté le team up c'est bien mais la notion de jouer un main tank avec un off tank ou deux main tanks que plutôt deux off tanks voilà à part les Ninjas et Pijamas sur Paladin qui jouaient deux off tanks ben je vous conseille pas de jouer deux off tanks ensemble on est parti Rocket Rocket c'est un main healer alors ça m'a un peu surpris parce que je suis un main Rocket j'adore Rocket Rocket et Loki sont mes deux supports préférés si vous aimez ces supports là n'hésitez pas à passer sur LikeRTV le 6 décembre on les jouera en ranked et on essaiera de monter le plus haut possible avec ces deux persos Rocket est un personnage qui est extrêmement safe mais surtout en fait on pourrait croire que c'est un support parce qu'il peut res parce qu'il peut taper il a une arme correcte mais en fait si vous voulez soigner beaucoup vous passerez votre temps à envoyer des billes en fait quand vous voulez vraiment jouer un bon Rocket en fait Rocket peut être un flex parce qu'il peut faire les deux on peut de temps en temps tirer mais de temps en temps on va faire on va faire rebondir 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 et Rocket finit par être l'un des meilleurs healers du jeu s'il fait que ça si les boules elles rebondissent bah c'est des orbes de boira si elles rebondissent parfaitement enfin relativement bien et qu'elles soignent à chaque fois un sacré montant etc etc Rocket est l'un des meilleurs healers du jeu en terme de valeur de soin mais par contre il a un kit de sort de support très clairement que ce soit son aise que ce soit son outil que ce soit son machin donc lui c'est très clairement un flex donc vous voyez que finalement est-ce qu'on peut vous voyez c'est pour ça que le mec il est pas content que j'utilisais le terme main healer et qu'il m'a insulté c'est parce qu'en fait la plupart des main healers sont des flex supports c'est-à-dire que c'est des persos qui peuvent taper et qui peuvent support Luna peut se passer son temps à taper et à soigner taper et soigner Rocket pareil Lucky pareil Jeff pareil mais par contre Adam Mantis ils peuvent pas passer leur temps à soigner parce que Adam est bloqué par ses cd de son sort et Mantis elle est bloqué sur le fait que ça soit un heal over time et que c'est pas énormément de burst heal il y a juste son ulti qui est comme Zenyatta l'ulti Mantis ressemble à l'ulti Zenyatta un peu comme l'ulti Loulin d'ailleurs c'est des ultis qui sont là pour soigner beaucoup Scarlet c'est un main DPS je dirais alors certains vont la jouer semi-flank je pense mais voilà déjà est-ce que Magneto qui est complètement derrière et qui spam jouerait avec une Scarlet qui est en flank vous voyez ce serait un peu bizarre donc je la mettrais plutôt en main DPS même si elle c'est un peu un hybride Spiderman c'est un full flank bien évidemment qu'un énorme défaut c'est qu'il peut pas enchaîner les kills c'est le défaut de Spiderman à part avec son ulti il aura du mal à faire un 5 pour 0 ou un 4 pour 0 Kodrakil avec Spiderman sans ulti c'est infaisable vraiment tu vas te retrouver à avoir plus de toile plus de sorts etc donc c'est vrai que c'est le défaut de Spiderman très clairement mais par contre pour être l'un des c'est l'un des meilleurs flankeurs en termes de one shot il one shot très vite bon magic one shot très vite black monté par one shot il fait un combo et en fait t'as pas si tu te le prends tu peux crever si il team up avec Venom si il team up pas avec Venom il y est pas et ils ont dit qu'ils allaient peut-être voir mais les développeurs disaient que c'était quand même l'un des rares enfin c'est difficile c'est très dur à jouer Spiderman donc ils pensaient pas que le team up avec Venom le one shot potentiel de Spiderman était tellement difficile à placer qu'ils allaient pas forcément le nerfer mais il faudra voir sur le long terme moi je pense qu'il faut pas le changer de toute façon je joue toujours Roquette contre Spiderman et les Spiderman galère donc bon notre cher Starlord Starlord bah lui aussi c'est un peu un hybride il est un peu là comme Scarlett je dirais parce que quasiment jamais joué durant la bêta par personne parce que en fait c'est un train flank et un train DPS donc finalement si t'as envie de jouer un main DPS qui tire avec une arme comme ça tu joues Punisher si tu si tu veux jouer un flank bah tu joues les trois autres voilà et donc finalement Starlord très difficile à placer dans la méta pour le moment très difficilement jouable parce que en fait il est le cul entre deux chaises c'est pas le meilleur des flanks donc c'est pas le meilleur des DPS donc finalement on le voyait assez peu alors est-ce qu'il est mauvais je pense pas mais voilà je pense que c'est plutôt un flank de base main DPS très clairement Tornade a encore plus de raisons d'être un main DPS car Iron Man parce que c'est les deux persos qui volent permanent mais Tornade a quand même une aura autour d'elle qui soit booste la vitesse de déplacement soit booste les DIA donc elle aura vraiment intérêt à rester avec ses coéquipiers donc c'est plutôt un main DPS Punisher c'est le DPS de l'alpha bêta c'est monstrueux c'est trop fort le pompe a toujours pas été nerfée donc on espère un jour que le pompe soit nerfée mais s'il l'est pas et bah vous inquiétez pas on va s'en servir avec mon rocket et Dante Thor Thor c'est un off-tank en fait Thor a vraiment besoin ça si vous aimez Thor si vous aimez Thor il faut pas que vous preniez Thor si les mecs jouent dans votre équipe une équipe backline qui n'a pas pour but d'avancer voilà voilà typique à le Thor faut le jouer avec une compo de gens qui ont envie de se bouger le cul et d'avancer donc voilà il faut jouer Thor avec tornade peut-être mais surtout il faut jouer Thor avec une dive pour moi ou en tout cas ce qui ressemble à une dive c'est à dire des persos qui veulent aller vers l'avant et qui vont permettre à Thor de s'exprimer voilà donc Thor n'est pas du tout un main tank ça reste pas ça peut pas tanker très longtemps ça crève très vite c'est vraiment si vous voulez pour moi c'est un c'est un c'est une magic ou un Black Panther parce qu'ils sont quand même relativement tanky ces flankeurs comparé à Spider-Man et Starland et qui a un tout juste un tout petit un tout petit peu moins de dégâts mais un tout petit peu plus de tankiness voyez c'est c'est pour moi Thor représente vraiment le briseur à part entière là où Hulk quand même tank plus que Thor et Penny sans doute tank pas plus mais elle est plus difficile à faire tomber Venom Venom c'est un main tank très clairement il est très très fort c'est le tank de la dive très clairement si on veut jouer de la dive dans Marvel Rival on est obligé de jouer Venom pour le moment vraiment très très fort son shield etc donc voli volo bon je le mettrai en main tank je pense que là vous êtes à peu près tous d'accord avec moi Psylocke bah a priori c'est un flank même si on connaît pas exactement son kit de sort on sait qu'elle a un sort d'invinité un dash qu'elle a l'air des deux dash même et également un ulti où elle sort un katana soit c'est un ulti à la juggernaut comme on avait dit dans la vidéo donc l'ulti juggernaut c'est un ulti de Dota ou Fiora tu passes d'un personnage à l'autre et tu es inciblable et ça le fait automatiquement soit c'est une blade à la Genji d'Overwash donc forcément c'est un flank euh... on continue avec Captain America ou Winter Soldier donc le soldat de l'hiver Winter Soldier c'est bizarre Winter Soldier c'est bizarre parce qu'il a pas un kit de sort quand il a pas son ult qui est vraiment fait pour Flank euh... ça semble quand même un petit peu compliqué mais de dire que c'est un main DPS c'est compliqué c'est... il est un peu entre les deux comme... comme Star-Lord peut l'être entre les deux voilà euh... Scarlet peut être un petit peu entre les deux je pense qu'il aura du mal à trouver sa place soit il sera broken soit il aura des patchs où il sera broken soit... soit il est broken là quand il sort et si je dis qu'il est pas jouable je dis pas qu'il est pas jouable je dis soit ça va être un personnage qui sera... qui sera soit broken je parle pour l'e-sport pour le compétitif le haut level soit broken donc il est joué soit il se fait archi nerf et résultat on préférera comme Star-Lord jouer Punisher ou autre chose en fait si vous jouez un perso qui veut rester derrière et qui spam vous préférez jouer Namor vous préférez jouer là vous préférez jouer Punisher vous préférez jouer ça que de jouer ce perso donc ce perso a quand même envie d'aller vers l'avant et le problème c'est qu'il va peut-être moins vers l'avant que Spiderman que Magic ou que Black Panther donc si il est broken bah il sera joué s'il est pas broken il sera plus joué parce que son kit de sort a un problème là-dedans c'est qu'il est un peu le cul entre deux chaises comme Star-Lord et Captain America très clairement de ce que j'ai vu c'est un putain de main tank il a l'air il a une mobilité de Zanzito donc il peut être joué avec un Venom par exemple ou il peut être joué avec un Hulk pourquoi pas et derrière ou un Thor d'ailleurs normalement il est censé être joué avec Thor mais il a alors son défaut c'est que c'est lui qui tank il a pas le shield de Reinhardt quoi il met pas des gens derrière son shield son shield n'est pas assez large pour shielder derrière c'est comme une Brigitte quoi mais lui par contre tank comme un porc il a une grosse mobilité et il a sans doute une énorme survivabilité donc qui fait que le personnage à mon avis est un très très bon main tank et sans doute le meilleur main tank en tout cas c'est un tank que j'ai envie de jouer moi je le trouve vraiment cool avec Hulk Penny et Magneto c'est mes tanks préférés moi j'aime beaucoup Captain Magneto Hulk Penny qui sont mes tanks préférés du jeu mais voilà à mon avis ça va être un excellent main tank Captain America voili voilou voili voilou les petits potes à la compatte bah je pense qu'on a fait le tour vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de ce qui est off tank qui est main tank dont je précise main tank c'est vraiment ceux qui sont capables d'encaisser les coups pendant un moment assez long relativement long je trouve que Hulk malheureusement ne l'est pas Penny pas du tout est tort non plus les main DPS c'est les DPS qui restent derrière et qui spamment les flanks c'est ceux qui passent sur les côtés et qui vous tuent les supports c'est enfin qui vous tuent et les supports c'est plutôt les personnages qui vont apporter autre chose que du heal mais qui peuvent un petit peu soigner mais pas suffisamment pour être considérés comme des main healers et les main healers sont des flex supports quand les mecs sont bons voilà vous pouvez être flex support avec Jeff Loki Luna Rocket si vous êtes bon et c'est là que vous me dites Iker putain c'est quand qu'ils nous rajoutent un support ou un main healer prochainement bah je l'espère parce que très clairement on se fait un peu chier il y en a que 6 c'est très peu comparé aux tanks et aux DPS voilà on a besoin d'autres supports les petits potes à la compote donc voilà y voilà où j'espère que ça vous a plu si ce type de vidéo vous a plu ou si vous avez des questions je pourrais essayer d'y répondre donc n'hésitez pas en commentaire des bisous ciao et à plus tard à plus tard les amis il nous reste moins de 2 mois nous sommes le 7 septembre il reste moins de 2 mois et c'est l'arrivée de Marvel Rival et j'ai trop hâte donc des bisous ciao ciao